... Alors, je crois que la question de Jésus et la politique est déjà une question qui est formulée de façon anachronique. C'est-à-dire que nous, quand nous posons la question Jésus et la politique, nous parlons à partir d'un monde où, c'est-à-dire notre société occidentale, où le politique et le religieux sont séparés. À l'époque de Jésus, évidemment, la question ne se pose pas en ces termes. J'allais dire, on pourrait presque dire qu'à l'époque de Jésus, tout est politique au sens où ce qui est de l'ordre du rapport à Dieu, du religieux, est profondément imbriqué dans le politique, puisque l'Empire romain, en particulier, a une dimension religieuse évidente. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, notre vie politique n'a pas une dimension religieuse, mais elle ne se définit pas comme telle. Aujourd'hui, on parle de laïcité, et dans cette laïcité, il y a le monde religieux et le monde politique. À l'époque de Jésus, donc, c'est imbriqué. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que tout ce que fait Jésus, tout ce que va dire Jésus, toute son existence va être profondément imbriqué, à la fois dans l'espace du judaïsme de son temps, mais le judaïsme de son temps est lui-même imbriqué dans l'espace de l'Empire romain. Et j'en veux pour preuve que Jésus va être condamné à mort par, certes, le Sanhedrin, tribunal religieux, mais qui, n'ayant pas à cette époque-là le pouvoir de donner la mort, va en référer au pouvoir politique. Donc, voilà, d'une certaine manière, Jésus est concerné par le politique. Bien, maintenant, dans les propos de Jésus, est-ce qu'il est question de ce qu'on appelle le politique ? Pas énormément. Quand Jésus parle en parabole, quand Jésus fait des récits de miracles, quand Jésus prononce le discours sur la montagne, le serment sur la montagne, Il n'y a pas de propos politique au sens où nous entendons aujourd'hui le fait que Jésus se serait prononcé sur, je dirais, les questions économiques, les questions politiques. Non, Jésus ne se préoccupe que d'une chose, si j'ose dire, c'est la proximité du règne de Dieu. Évidemment que dans l'Israël ancien, ça a une dimension politique. Mais il s'en préoccupe, au fond, de cette proximité du règne de Dieu qui se manifeste dans les guérisons des malades et dans la proclamation d'une parole, je dirais, de réconciliation et d'espoir. Mais il s'en préoccupe sans interférer ou sans, je dirais, aborder la question de l'Empire romain. Ce que ne feront pas les élotes. Par exemple, les élotes, qui étaient un mouvement, je dirais, de résistance à l'Empire romain, au fond, proclamait aussi le règne de Dieu, mais il le proclamait contre le règne de César. Alors que Jésus, lui, ne s'intéresse pas d'une certaine manière au royaume de ce monde. Il le dira d'ailleurs quand il comparaîtra devant Ponce Pilate, il dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, si on cherche des textes, il y en a un texte cependant où Jésus aborde clairement, explicitement, la question de César, c'est-à-dire de ce qui représente à l'époque le pouvoir politique. Ce texte, on le trouve dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et je le lis ici dans la version de l'évangile de Marc au chapitre 12. Je lis au chapitre 12, les versets 13 à 17. Ils envoient, c'est-à-dire les pharisiens, auprès de lui, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, c'est pas les pharisiens, c'est les grands prêtres et les scribes. Ils envoient auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège en parole. Ceux-ci viennent lui dire, maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te soucies de personne. En effet, tu ne regardes pas à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer l'impôt à César ? Devons-nous payer ou le pas payer ? Connaissant leur hypocrisie, il leur répondit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier que je le vois. Ils en apportèrent un. Ils leur demandent de qui sont cette image et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils s'étonnaient beaucoup à son sujet. Voilà, fin du texte, court texte, qui a évidemment laissé dans la mémoire collective de l'Occident cette fameuse phrase de Jésus qui est devenue un proverbe. Rendez à César ce qui est à César et on oublie la suite et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est devenu dans le langage courant le fait qu'on doit donner à chacun ce qui lui appartient, au sens que ce qu'a dit quelqu'un ou ce qu'a fait quelqu'un, ça lui revient, je ne dois pas m'en emparer. Donc je rends à César ce qui est à César, ce qui peut avoir un sens négatif ou positif. Quand on n'oublie pas la deuxième partie, soit on n'a que la première partie, rendez à César ce qui est à César, c'est une sorte de proverbe pour dire que je n'ai pas à m'attribuer quelque chose qui n'est pas à moi. Et si on pense à l'autre partie, alors dans le monde, entre guillemets, c'est-à-dire la société civile, on oublie la seconde partie et c'est devenu un proverbe, chacun a droit à sa propriété en quelque sorte, et je ne dois pas m'attribuer quelque chose qui n'est pas à moi. Et dans l'Église, quand on se souvient de l'ensemble, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien on dit l'Église ne fait pas de politique et donc l'Église s'occupe de Dieu et le monde s'occupe de César. Alors on va voir ce que ça veut dire cette phrase parce que, évidemment, ça veut sans doute dire un peu autre chose. D'abord, on note que toute cette histoire-là commence comme un piège. On essaie de prendre Jésus au piège. Alors quel est le piège qu'on essaie de tendre à Jésus ? Eh bien le piège est très simple. À l'époque de Jésus, au fond, il y a deux postures dans le judaïsme de son temps. Soit une posture, je dirais, légitimiste qui consiste à dire, au fond, le pouvoir de l'Empire romain, c'est Dieu qui l'a institué, donc au fond, il n'y a pas de raison de s'opposer à lui. Et donc, finalement, continuons à faire notre petite, notre religion en quelque sorte, sans nous mêler, je dirais, de l'espace politique. Et d'une certaine manière, l'Empire romain a su donner au Sanhedrin, c'est-à-dire au tribunal religieux juif composé des pharisiens et des sadducéens, assez de légitimité pour qu'il règle les affaires internes de la religion juive. Le seul droit que n'ont pas scribes pharisiens et sadducéens, c'est le droit de vie et de mort. Et donc, pour le reste, le tribunal religieux règle les affaires, pour autant que ça ne soit pas un trouble à l'ordre public. Et puis, sur l'autre dimension, sur l'autre scène politique, on a les zélotes qui sont des révolutionnaires et qui veulent, au sens des, je dirais, si j'ose un anachronisme, une forme de taliban en quelque sorte, c'est-à-dire qui veulent, au nom de Dieu, instaurer, au fond, une théocratie en quelque sorte. Et donc, il n'y a pas de place pour deux dieux. Soit c'est le dieu impérial, soit c'est Yahvé en quelque sorte. Et donc, au fond, les pharisiens viennent dire à Jésus, mais toi, au fond, voilà, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Est-ce que tu es plutôt du côté d'une sorte de conformisme, en quelque sorte, qui consiste à dire, moi, je ne me mêle pas de politique, mais j'ai une sorte de discours idéaliste qui invite les gens à supporter les choses telles qu'elles sont et à vivre en bonne intelligence les uns avec les autres ? Ou, au contraire, est-ce que tu te situes plutôt du côté des zélotes qui invitent à une révolte religieuse au nom de Dieu ? Donc, voilà un peu l'enjeu. Et la réponse de Jésus consiste d'abord à poser une question à ses interlocuteurs, mais au fond, d'abord, avant de poser une question, on dit, apportez-moi un denier que je le vois. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est normal, ça veut dire qu'il n'en a pas. Oui, ça veut dire qu'il n'en a pas, mais ça veut dire que ses interlocuteurs, en ayant un denier, c'est-à-dire une pièce sur laquelle il y a l'effigie de César, eh bien, ils manifestent eux-mêmes qu'ils ont déjà choisi leur camp, c'est-à-dire qu'ils sont du côté, d'une sorte de statu quo. Et c'est lui qui les interroge et qui leur dit, mais de qui sont ces images et ces inscriptions ? De César, lui répondirent-ils. C'est-à-dire, au fond, si vous en avez, c'est que vous êtes déjà dans le jeu de la société et que vous l'acceptez. Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comment entendre ça ? Eh bien, évidemment, dans l'interprétation, on l'a tiré des deux côtés. Certains ont fait, évidemment, la plupart dans l'Église, on a fait de Jésus quelqu'un conservateur, en quelque sorte, qui ne se mêle pas de politique et qui sépare les règnes. Et d'autres ont fait de Jésus un révolutionnaire, en gros, en disant, mais au fond, on n'a rien à voir avec César et on doit tout rendre à Dieu. En fait, Jésus dit deux choses qui sont révolutionnaires, mais dans un autre sens. Quand il dit, rendez à César ce qui est à César, il dit au fond, César n'est pas un Dieu. Et quand il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, il dit, Dieu n'est pas un César. Alors, voilà, deux choses extrêmement importantes que dit Jésus et que je commente maintenant. Première chose, César, s'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'il ne faut pas rendre à César un culte qu'on rend à Dieu. C'est-à-dire, au fond, le politique n'a pas à avoir la prétention à la divinité, n'a pas la prétention à donner le sens ultime des choses. Il est là d'une certaine manière parce qu'il faut du politique, c'est nécessaire, c'est indispensable, sans quoi ce serait le chaos, mais, au fond, César n'est pas un Dieu. Et à l'époque romaine, où, au fond, il y a des prétentions, je dirais, à ce qu'on appelle le culte impérial, c'est-à-dire non pas dire que César est comme Zeus, mais que César est d'essence divine, que César a été, au fond, une sorte, un fils de Dieu, un fils des dieux, eh bien, au fond, d'une certaine manière, 2000 ans avant, peut-être, ce que nous faisons dans notre société, d'une certaine manière, Jésus rend le politique profane. Vous voyez, je dirais, non pas il profane le politique, mais il profanise le politique. C'est-à-dire, il dit, le politique, c'est du profane. Le politique, c'est, j'allais dire, c'est pas du religieux. Et pourtant, le politique ne cesse de vouloir être religieux. Mais Jésus dit non. Au fond, César, c'est quelqu'un qui est appelé à gérer les affaires de ce monde. Donc ça, c'est, rendez à César ce qui est un César. Donc, César n'est pas un Dieu. Mais, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu n'est pas un César. Alors là, on pourrait dire, mais si, Dieu n'est plus que César, c'est le César absolu. Si j'ose dire. Non, Dieu n'est pas un César. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas comme un César. Il ne prétend pas imposer sa loi à tous. Il ne prétend pas être le Tout-Puissant, inquestionnable, non-questionnable. Dieu, le Dieu de Jésus, a choisi de venir, au fond, rencontrer l'humain, non pas à la manière d'un César, et c'est ce que le christianisme déplora à travers le dogme de l'incarnation, mais il a choisi de venir rencontrer l'humain à travers la personne de l'homme de Nazareth. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient à la rencontre de l'autre dans une sorte de vis-à-vis, de dialogue, d'égalité, en quelque sorte. Alors que, jamais, le pouvoir politique ne prétend à l'égalité avec le peuple. Il a été choisi pour gérer, pour diriger le peuple. Eh bien, c'est comme si Dieu disait, moi, je ne suis pas un César. Je suis quelqu'un qui choisit de venir cheminer avec lui-même. Alors, évidemment, ce double discours, il est insupportable, et pour le politique, qui veut absolument avoir d'être d'essence divine. Mais il est aussi insupportable pour le religieux, qui veut faire de Dieu un super César. Et sans doute qu'on a là, dans cette parole détonante de Jésus et profondément libre, des éléments d'explication du fait qu'il sera rejeté par tous et par le religieux, et par le politique, et qu'il en boit. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire de façon subjective, évidemment, parce que c'est ma lecture du texte, de cette posture de Jésus qui est éminemment politique, au sens où elle questionne le politique, et qu'elle est éminemment religieuse, au sens où elle questionne le religieux, et au bout du compte, en étant éminemment politique et éminemment religieuse, non pas elle réconcilie l'un et l'autre, mais elle questionne l'un et l'autre, et peut-être est-ce la forme ultime d'une véritable laïcité. Alors, est-ce que de ce que j'ai essayé de dire, et qui je répète, est ma lecture et mon interprétation, il y a une posture, entre guillemets, chrétienne par rapport au politique ? Alors, ça m'est difficile de le dire, mais je prendrai deux exemples peut-être, un biblique et un historique. Je commence par l'exemple historique, je pense à quelqu'un comme Jacques Ellul, au fond, qui se définissait comme un anarchiste chrétien, au sens que pour lui, le seul pouvoir véritable était celui de Dieu, et pas de César. et qui disait ceci, mais au fond, qui s'est impliqué, qui s'est impliqué dans plein de sujets politiques, économiques, etc., mais qui a toujours refusé, je dirais, il a, je crois, été quelques mois conseiller municipal à la mairie de Bordeaux, puis il a vite arrêté, parce qu'au fond, il avait cette posture, il disait au fond, le chrétien est un impénitent dissident. C'est-à-dire, il disait au fond, il a tiré une question un peu radicale, il disait au fond, chaque fois que la cause pour laquelle vous luttez arrive au pouvoir, il est indispensable de rentrer dans l'opposition aussitôt. Parce qu'il y a quelque chose dans le pouvoir, justement parce que le pouvoir veut chaque fois se diviniser, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait la prétention ou non, il va avoir la prétention à dire, c'est moi qui ai la vérité au fond, et bien automatiquement, le chrétien va être un dissident. Donc ça, c'est une forme radicale, je dirais, qui fut une posture, celle de Jacques Ellul. Mais je ne suis pas un spécialiste de Jacques Ellul, mais sans doute là, vous pourriez interroger d'autres personnes qui vous en diraient plus là-dessus. Et puis, si on va du côté de l'apôtre Paul, il y a un petit texte dans la première épée du Corinthien, chapitre 7, verset 29 à 31, où Paul déploie ce qu'on appelle la logique du comme-non, où il dit la figure de ce monde passe, et donc, que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas, que ceux qui achètent soient comme n'achetant pas ce qu'ils ont acheté, ne possédant pas ce qu'ils ont acheté. Et puis, il dit d'autres choses, il ne parle pas de politique. Mais moi, j'aurais envie de dire que le chrétien devrait pouvoir se dire que celui qui fait de la politique soit comme s'il n'en faisait pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il n'en fasse pas, mais on met le nom à l'intérieur du oui. C'est-à-dire qu'au fond, le chrétien ne se réduit pas, son identité chrétienne ne se réduit pas ni au mariage, ni au commerce, ni à la politique. C'est-à-dire que quand il fait de la politique, il l'a fait pleinement, mais il sait que là n'est pas le tout et l'essentiel de son existence. Donc, je dirais peut-être qu'un des effets de cette parole de Jésus, c'est ce comme nom polinien. C'est-à-dire, étant un politicien comme ne l'étant pas. C'est-à-dire, je sais bien que là ne se dit rien d'essentiel. Il se dit des choses extrêmement importantes. Je dirais que la politique est seconde, elle n'est pas secondaire, elle appartient aux choses secondes, mais elle n'appartient pas aux choses premières. Je dirais d'ailleurs la même chose de la religion. Elle appartient aux choses secondes et la chose première, c'est au fond le sujet humain devant Dieu. C'est-à-dire devant l'instance ultime de son existence qui ne peut jamais être ni le religieux, ni le politique, ni l'économique, mais seulement, au fond, l'altérité radicale. Et là, on est dans les choses premières. Alors après, que penser effectivement de ces théologies dites de la libération, ou les théologies politiques ? La première chose, c'est que nous ne pouvons penser ça que dans un contexte particulier. C'est-à-dire dans l'Amérique latine des années 70 du siècle dernier. Effectivement, la théologie de la libération est peut-être dans certaines, sans doute dans certaines parties du monde aujourd'hui où l'oppression règne, où les libertés sont bafouées, une théologie de la libération, c'est-à-dire une théologie authentiquement chrétienne, va devoir dire des choses, va être amenée à dire des choses. Et dire des choses, c'est forcément prendre des risques et c'est forcément courir le risque de se tromper. Donc, moi, j'ai le plus grand respect pour tous les lieux où des chrétiens, au nom de l'Évangile, se lèvent et courent des risques pour leur vie au nom de cet Évangile en dénonçant des pouvoirs. Après, je dirais, qu'est-ce qu'il arrive quand ces pouvoirs sont tombés et que ces chrétiens-là sont en position de pouvoir, je dirais, mettre en œuvre leurs idéaux ? Ça, c'est une autre question qui se pose et l'histoire montre souvent qu'évidemment, une fois qu'on a réussi à faire tomber le tyran, dans le meilleur des cas, on commence à se compromettre parce qu'il faut bien prendre des responsabilités et dans le pire des cas, on devient soi-même un tyran. Donc, vous voyez, je dirais, je ne vais pas critiquer en soi les théologies de la libération. On a besoin de théologie de la libération quand on est opprimé. La question est de savoir qu'est-ce que la libération véritable, c'est-à-dire est-ce qu'elle est fondée vraiment sur un rapport que je dirais existentiel au Christ ou simplement sur une idéologie, qu'elle soit marxiste ou capitaliste, peu importe. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Après, je dirais, une théologie de la libération telle qu'elle se vivait en Amérique latine dans les années 70 du siècle dernier ou telle qu'elle doit se vivre dans certaines parties du monde où l'oppression demeure, a guerre de sens dans nos pays occidentaux où nous ne prenons aucun risque à dénoncer le pouvoir politique et où nous nous faisons peur, mais des peurs qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Donc, voilà, je pense qu'il nous faut au cas par cas tenter d'être fidèles à l'Évangile sachant que nous le trahissons toujours peu ou prou et que, après tout, est-ce pire de trahir l'Évangile au nom d'une théologie de la libération politique ou est-ce pire de le trahir au nom d'un conservatisme politique ? Eh bien, ni l'un ni l'autre ne sont pires. Simplement, il nous faut chaque fois nous laisser interroger et le révolutionnaire et le conservateur doivent se laisser interroger par la parole de Jésus et il découvrira alors qu'il est toujours en écart avec ce qu'il prétendait être sa fidélité à l'Évangile. Sous-titrage ST' 501